bonjour c'est la cassette ghost donc aujourd'hui je vais vous faire la revue du six hour 1911 mais encore un six hour j'aime bien les six hour moi alors la matière tout en métal le démontage je sais pas j'ai comme la culasse n'est pas mobile mobile ben on peut pas tirer il est à co2 quand je tire voilà pour enlever le chargeur il suffit juste d'appuyer sur le bouton voilà donc voilà je vous fais aussi après déjà pour mettre la cartouche il est il voulait fournir avec une clé ceci est là ici vous avez juste à la maître et puis vous tournez ça va percer la cartouche pleine ça va percer cette partie et ça va faire rentrer le gaz après je vous conseille de dessiner un tout petit peu de l'euro serré pour bien que le trou se forme moi je vais pas gaspiller une bouteille elle est neuve après la capacité du chargeur elle est de 15 billes je mets des billes 24 grammes celle ci vous pouvez mettre des 12 grammes mais si vous tirez sur une surface plate et dure les billes se cassent voilà bon je vais mettre les billes je t'en mettre quelques unes ce qui est chiant c'est que ce chargeur c'est déjà il a ressort enfin quand tous les chargeurs mais il n'a voilà si vous le lâchez tous les billes partent ce que je veux dire c'est qu'il n'a pas de on peut pas le mettre sur le côté sur certaines répliques tiens déjà voilà c'est un réplique on peut le poser sur le côté là on peut pas bon c'est pas très grave mais c'est hommage parce qu'un parti d'air soft c'est pas très pratique après si vous avez un baby loader plus vite la voici de 15 billes je voulais dit ici le gaz s'échappe de dernier petit trou le co2 part de là voilà donc il suffit juste que je m'aie de la bille dedans et puis elle descend là voilà j'ai quelques unes je remonte tout ce moment et voilà voilà le chargé comme ceci bon pour le test de tir alors vous avez vous n'avez rien à faire peut-être si vous l'avez pas fait enlever la sécurité qui est ici là là n'est pas sécurité là elle est logiquement quand on voit pas le pain rouge c'est qu'elle n'est pas sécurité enfin quand quand on le voit c'est qu'il n'est pas en sécurité quand on ne voit pas là elle est en sécurité pour tirer un de plus simple on a pris sur la gâchette si voilà après il est très précis j'ai déjà fait quelques tir mais bon ça fait déjà un trou là il est très puissant un gassé pour casser une bouteille en verre je suis très fier pour le prix je l'ai payé 100 euros mais bon c'est vraiment pas cher pour ceux que c'est donc c'est que ce soir la poignée par contre elle n'est pas très agréable mais je conseille de mettre un porte-poignée ce qu'elle est bon contre elle tient bien à main la gâchette voilà très bien mais après il a quelques rayures parce que comme là il est tombé c'est pour ça je vous conseille vraiment de bien l'accrocher si vous avez parti d'art sauf ou quoi après les marquages c'est gravé dans la masse ici c'est juste de la peinture la guateur essaye et après vous avez un petit rail pour fixer une lampe logiquement surtout les sauter donc voilà la boîte je ne l'ai pas parce que ça fait plus d'un an que je l'ai marche toujours c'est bien donc voilà il est fourni avec donc une clé par contre ce qui est dommage c'est qu'il n'a pas de bouteille de co2 fourni avec donc il faudra en acheter ça coûte environ un euro la cartouche mais vous en avez pour l'acier humarex et j'en ai d'autres qui sont là simple ce marquage voilà pour les à peu près les les 15 bouteilles ou 20 bouteilles de co2 le petit comme ça c'est vraiment très petit vous pouvez trouver que dans les magasins d'air soft ou sur internet vous en avez pour environ 10 euros les 20 c'est cher mais c'est très efficace ce qui est dommage c'est que elle soit dans le chargeur parce que si vous voulez plusieurs chargeurs en partie d'art soft c'est vraiment pratique mais si c'est que pour vous amuser ça peut aller après si vous voulez plusieurs changeurs voilà ça fait des gaspillages de co2 bon si c'est pas très grave mais voilà voilà moi si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre en commentaire notre vidéo se seront à suivre j'ai déjà fait une vidéo de notre six horaires après il y aura encore une vidéo d'un m4 des w15 blackwater je suis marex d'un walter p99 bon vous verrez tout ça allez au revoir